La relation thérapeutique en médecine et psychothérapie Michel Delbrouck, Carrefour des psychothérapies, édition de Boc Suite de la lecture du chapitre 7 La relation thérapeutique en psychothérapie Point 5 La relation psychothérapeutique 5.1 Les caractéristiques de la relation psychothérapeutique 5.1.1 La relation herméneutique Pour Gilles Delisle, les caractéristiques essentielles de la relation psychothérapeutique seraient au nombre de 6 Il parle de relation herméneutique Relation qui procède d'un mouvement qui part de l'intérieur du sujet Pour tenter d'éclairer son expérience et d'en dégager le sens L'herméneutique cherche la restauration du sens menant à l'accomplissement du sujet Cette disposition d'esprit ou cette capacité de dialogue herméneutique Sera soutenue par 6 dispositions affectives, réflexives et interactives Alors, on a une petite énumération La volonté de réciprocité C'est-à-dire que l'apport du patient et du thérapeute sont d'égale valeur La reconnaissance de la singularité L'ouverture à la multiplicité de sens L'acceptation de l'inévitabilité du préjugé Le propre savoir, la propre expérience clinique, théorique et expérentielle du thérapeute Constitue cet inévitable caractère de préjugé La capacité à tolérer la vérité expérentielle du client Et la volonté de s'ouvrir à son propre dialogue intérieur C'est-à-dire accepter d'être touché, questionné explicitement et implicitement par l'autre Ce dialogue herméneutique exige du soignant d'organiser sa compétence thérapeutique autour de trois axes L'axe réflexif, l'axe affectif et l'axe interactif En effet, nous avons vu et nous verrons que le psychothérapeute doit développer sa compétence réflexive C'est-à-dire le savoir intellectuel Sa compétence affective C'est-à-dire son empathie, ses émotions, son accordage et désaccordage Et sa compétence interactive C'est-à-dire communication verbale et non verbale Intérêt, écoute active, etc. 5.1.2 La relation centrée sur le patient Pour Carl Rogers, trois attitudes sont indispensables au psychothérapeute La compréhension empathique du patient La considération positive inconditionnelle Et le degré d'authenticité et de congruence dans la concordance entre ses paroles et ses sentiments Marie-France Dispo admet qu'on comprenne que par réaction contre les facilités de la psychanalyse passive Certains aient réagi scandalisé et aient prôné une participation plus active et une relation affective d'aide Ainsi, Carl Rogers a rendu célèbre la notion d'empathie Il faut, selon lui, vivre et sentir avec le client Coïncider avec ses affects, instant par instant On ne peut rester détaché, coupé, à part, dans une merveilleuse neutralité bienveillante Face à une angoisse croissante qui risque de mener à un suicide Ce qui va permettre l'installation du transfert Elle écoute positive inconditionnelle et bienveillante Compréhension empathique du patient Considération positive inconditionnelle Degré d'authenticité et de congruence Ce sont les trois concepts fondamentaux de Carl Rogers 5.2. La gestion de la distance thérapeutique Avant d'entamer la réflexion sur le propos de la juste ou bonne distance Il nous paraît important de souligner que le type d'écoute en médecine En psychothérapie et en psychanalyse Diffère en quelques points importants Nous verrons que tout le dispositif de la cure psychanalytique Est mis en place pour que la communication se fasse d'inconscient à inconscient Il n'y a donc pas de meilleure attitude par rapport à l'autre Il existe des niveaux d'interaction différents Avec des modes d'appréhension du matériel attendu différents Les trois approches ne s'adressent pas au même niveau de psychogenèse Ni au même niveau d'état du moi Et ne sont pas à adapter à tous les patients Un schéma récapitulatif pourrait éclairer ces concepts Alors Au niveau de l'inconscient collectif jungien Les archétypes, la phylogenèse L'inconscient collectif jungien, les mythes familiaux On est dans une psychanalyse jungienne Au niveau de l'inconscient personnel freudien L'ontogénèse On est toujours dans l'inconscient comme chez Hume Et on est dans les psychothérapies psychanalytiques Dans les psychanalyses freudo-lacaniennes Et ensuite au niveau du moi conscient On est dans les psychothérapies Les psychothérapies humanistes Les thérapies des troubles comportementaux cognitifs Et dans l'analyse systémique Donc l'analyse systémique Les thérapies TCC Les psychothérapies humanistes Et les psychothérapies C'est pour les moi conscient Les psychothérapies psychanalytiques Et les psychanalyses freudo-lacaniennes C'est pour l'inconscient personnel freudien L'ontogénèse Et les psychanalyses jungiennes C'est pour l'inconscient collectif jungien Les mythes familiaux Et les archétypes phylogénèses 5.2.1 La juste distance La bonne distance En médecine et en psychothérapie Reste une question essentielle Des modalités de gestion Des réactions contre-transférentielles Par diverses approches psychothérapeutiques Permettent d'apprécier les nuances Que nous pourrions y mettre Traditionnellement La posture proposée Était la neutralité bienveillante classique Cette notion Doit bien entendu être comprise Et recontextualisée Nous constatons qu'elle ne convient plus A pas mal de thérapeutes Nous constatons qu'elle ne convient plus A pas mal de thérapeutes Lorsqu'elle est formulée comme telle Car que veut dire neutralité ? Nous ne sommes jamais neutres Alors pourquoi le proposer ? Nous pourrions garder le terme bienveillance Mais dans ce cas Le thérapeute est-il suffisamment Engagé moralement Vis-à-vis du patient ? Certains courants vont évoquer La notion de réserve empathique Ou chaleureuse Alors que d'autres Proposeront une implication contrôlée Du contrôle d'un retrait Au contrôle d'un aller vers La marge de manœuvre Pourrait paraître anodine Mais traduit en fait La proposition de base De la posture thérapeutique De la psychanalyse New way New way Dans le premier cas Et de celle des psychothérapies Humanistes dans le second Il s'agit de gérer Les attentes Parfois massives Quasi fusionnelles De certains patients En souffrance Une neutralité Parfois proche De la froideur Sinon de l'indifférence Du moins dans Ces manifestations extérieures Ne convient pas Dans ces situations Une empathie chaleureuse Pourrait devenir explosive Si elle s'enflammait Des deux côtés Du côté du patient Et du côté du thérapeute Dans le chapitre 5 Nous avons vu Combien une éthique rigide Basée uniquement Sur la réciprocité De la volonté Sur l'autonomie Et la reconnaissance Pouvait faire vivre Au patient Un abandon Ou de l'indifférence Cette attitude S'avère cependant utile Dans les cas De débordement Et de nécessité De recadrage intensif Nous proposons Une posture thérapeutique Nourrie d'ajustements Créateurs Ou conservateurs En fonction De ce qui se passe A la frontière Entre les deux Protagonistes De la relation thérapeutique Faites de souplesse Et d'adaptabilité Nourries d'éthique classique Et de morale De sollicitude Et empreintes A la fois De réserves chaleureuses Et ou D'implications contrôlées En fonction des besoins Et de l'état De la situation Des difficultés rencontrées Et des progrès du patient Dans sa démarche thérapeutique Alors figure 7.13 Les outils de gestion De la bonne distance Alors ajustement créateur Souplesse et adaptabilité Éthique et morale de sollicitude Réserves chaleureuses Implications contrôlées 5.2.2 Diverses options De la juste distance Alors là on aura Petit A La neutralité bienveillante Des psychanalyses classiques Petit B Le retrait chaleureux Ou la psychanalyse empathique Petit C L'implication contrôlée Des psychothérapies humanistes Petit D Les cas particuliers Les cas particuliers De patients A problématiques archaïques Et petite E Qui sera dédiée A des réflexions Donc 5.2.2 Diverses options De la juste distance Petit A La neutralité bienveillante Des psychanalyses classiques Ce concept de neutralité bienveillante Est souvent mal compris Par les psychothérapeutes Et peut-être par certains successeurs De Freud Aussi nous allons revoir ensemble Ce qu'en disent Certains psychanalystes actuels La neutralité bienveillante Consisterait traditionnellement En une attitude neutre Du psychanalyste Dans la cure type Qui s'abstient d'influencer le patient Par une écoute non directive Et indépendante De son propre idéal La notion de neutralité analytique Ne consiste Ni en une objectivité scientifique Ou expérimentale Ni en une impassibilité Ou indifférence Elle pose la question principale De la fonction analytique Par rapport à la personne de l'analyste Marie-France Dispo Dans un excellent article Nuance le propos Au départ L'idée avancée par Freud De la nécessité pour l'analyste De rester froid et impénétrable Est un conseil technique Qui a pour but Avant tout D'éviter de faire obstacle A la liberté des associations Et de donner libre cours Au jeu de la projection En effet L'intensité du transfert Et du contre-transfert Dans les séances Nécessite une prise de distance Un recul salutaire Freud dira L'analyste Doit se laisser surprendre Par tout fait inattendu Conserver une attitude détachée Et éviter toute idée préconçue L'autre point important pour Freud Est la nécessité pour l'analyste De respecter la liberté du patient Et de ne pas lui imposer Ses propres façons de voir En se gardant de recourir A toute forme de suggestion Freud articule une fois encore L'attention uniformément flottante Le tact et l'impartialité Un peu plus loin Dans le même article Il répète avec force Que l'analyste doit respecter La singularité du patient Ne pas chercher à le modeler Selon ses idéaux personnels Ne pas donner de conseils Et éveiller en revanche L'initiative de l'analyser Mais en contrepoint de ses conseils Freud insiste sur la nécessité De manifester Ou d'avoir une chaude sympathie Vis-à-vis du patient Et, dans une lettre au pasteur Pfister De ne pas avoir une attitude froide Et passive Qui pourrait augmenter les résistances Marie-France Dispo Ajoute A son sens premier La neutralité est le désir De ne pas avoir de désir Envers le patient Mais surtout Pas de désir à sa place Ne pas former pour lui un destin Ne pas le modeler à notre image Avec l'orgueil d'un créateur C'est évidemment la moindre des choses Le contraire Serait l'éduquer comme son enfant Et donc l'infantiliser Alors qu'il s'agit au contraire D'aider à sa libération Sa responsabilisation Son autonomisation croissante Sa maturité Mais le paradoxe est toujours là Car il faut alors savoir accepter Qu'il refuse cette aide possible Et se complaisse dans son infantilisation Son faux self Sa névrose Aussi Certains croient qu'ils sont De vrais analystes S'ils n'apportent rien Et restent complètement passifs Ces super analystes Entre guillemets Se posent en juge Et censeur des autres Et leur déni Toute pratique analytique En les accusant De ne faire que des psychothérapies Alors que Par cette neutralité Passivité Ce sont eux Qui sont devenus Des psychanalystes absents Ou démissionnaires Cette psychanalyse absente Est certainement Le comble de la facilité Sans désir Volonté Projet Aide Le psychanalyste Se contente D'assister passif Aux efforts solitaires De ses patients Autant en ce cas Venir parler Devant son miroir Ou devant un magnétophone Ou internet Comme d'ailleurs D'autres l'ont préconisé Par réaction A vouloir être neutre On n'est même plus Analyste Ces soi-disant Psychanalystes passifs Complètement détachés Sans aucun désir Et ne se mêlant de rien Ont totalement abandonné La direction de la cure Comme le leur reprochait Lacan Au contraire Le fait de poser Des actes psychanalytiques Est ce qui permet Un franchissement Dans la cure Alors comment agir Sans diriger Car finalement Cette neutralité Passivité Favorise Les répétitions Et les résistances Démontrant ainsi Par l'absurde Que l'analyste Ne peut jamais Rester neutre Pour André Green Le psychanalyste Est au plus près De Freud Quand il décrit La neutralité Bienveillante Comme une réceptivité Compréhensive Fait de disponibilité Et d'égalité D'humeur Sans découragement Ou irritation A la fois Envers le patient Et envers ses propres Productions inconscientes Tout en étant Attentif A ne pas tenir Un discours Pseudo-tolérant Et artificiel Lors d'une interview Donnée en 2007 Il la définit ainsi La neutralité Bienveillante Est un oxymoron Il y a une contradiction Entre les termes En effet Comment peut-on être neutre Et en même temps Bienveillant Si on est bienveillant On n'est pas neutre Si on est neutre On n'est pas bienveillant Là est le paradoxe Que doit assumer L'analyste D'abord On a fait remarquer A juste titre Que la neutralité Est une neutralité A l'égard du matériel C'est-à-dire que Quand un patient Est amené A parler beaucoup A donner de nombreuses informations Dans un premier temps Rien n'est à privilégier Tout est à entendre Jusqu'au moment Où cela s'organise Dans votre esprit Et où vous êtes capable De dégager Un sens autre Que vous communiquez Ou que vous ne communiquez pas Parce que ce n'est pas le moment C'est trop tôt Il y a d'autres choses Plus importantes en jeu Etc Pour André Green Un analyste est là Pour écouter Avoir suffisamment de recul A propos de ce qu'il écoute Pour entendre autre chose Que ce qui est dit Intervenir plus ou moins rarement Plus ou moins fréquemment Et de telle façon Qu'il propose au patient Un autre sens Que celui que le patient A voulu communiquer En tenant compte Du transfert Marie-France Dispo Cite également Jim Ines Smith Qui souligne Qu'il y a une multiplicité De neutralité Dans la situation dynamique De la cure Où l'analyste Doit constamment s'adapter Au jeu de projection Et d'identification projective Qui est l'essentiel De la communication Il aborde surtout Trois facettes de la neutralité Celles que l'analyste Doit garder Face au discours du patient Face à son fonctionnement Et par rapport à ses objets Mais pour lui Une seule neutralité Englobe toutes les autres Celles qu'il a appelées A la suite de Vinicott L'attitude professionnelle Qui différencie l'analyse De toute autre approche thérapeutique Et qui doit se manifester Dès le premier contact Avec le patient Elle implique Une certaine humilité Devant l'inconscient Un respect pour la communication De l'autre La capacité d'attendre Et d'être surpris Jim Ines Smith ajoute Autre paradoxe Une telle neutralité N'est pas neutre Pour Judith Dupont Ajoute-t-elle C'est devenue une psychologie A deux personnes Elle ajoute Si je ne ressens Si je ne ressens rien A l'égard du patient Si je me maintiens Dans l'indifférence recommandée Mais peut-être pas pratiquée Par Freud Je n'entends tout simplement rien Et donc elle sous-entend Et donc elle sous-entend que Freud N'est pas pratiqué En fait ce qu'il dit L'erreur de traduction Qui a fait adopter Le terme de neutralité A la place de celui D'indifférence Utilisé par Freud Me paraît finalement Heureuse A certains égards La neutralité Parle de discrétion Et de non-immixion Dans la vie du patient Et non d'absence d'affect Donc ça c'était pour le petit A La neutralité bienveillante Des psychanalyses classiques Petit b Le retrait chaleureux Ou la psychanalyse empathique Serge Tisseron Dans un de ses derniers livres Qu'il appelle Une psychanalyse empathique Prône une psychanalyse Moins neutre Plus égalitaire Avec un psy Moins sur son piédestal Mais plus bienveillant En cela Il nous semble qu'il se rapproche Du témoin bienveillant Décrit par Alice Miller Il explique comment une psychanalyse Est un processus Dans lequel il y a deux acteurs Qui ont chacun leur rôle Et pourquoi il s'agit D'un travail à deux Il dénonce les pratiques actuelles Dans lesquelles le psy reste en retrait Silencieux Peut-être ayant peur D'outrepasser son rôle Ou de trop s'impliquer Dans la relation Et décrit une autre psychanalyse Dans laquelle les deux acteurs s'impliquent Il ajoute qu'il faut Débarrasser la psychanalyse De ses scories En ne la compliquant pas Par une attitude froide et distante Pour cet auteur La spécificité de la psychanalyse Réside dans le fait Qu'elle est un type de compagnonnage Impliquant entre l'analyste et l'analysant Une empathie réciproque et mutuelle Dans un article publié Dans le Figaro de janvier 2013 Il souligne le fait Que les problématiques Que nos patients souffrant Nous amènent actuellement Émergent plus de la sphère psychotique Ou de celle des états limites Et que les analystes Doivent adapter leur posture Qui était au départ Ajustée à des névrotiques Ce positionnement Est aussi développé Par les psychanalystes freudiens A orientation vinicotienne Petit c L'implication contrôlée Des psychothérapies humanistes Didier Justone Nous explique que S'impliquer C'est s'investir Se consacrer très activement A quelque chose Mais c'est aussi Prendre position Ce qui est la conséquence D'un choix Et nous amène A la notion de responsabilité En effet Impliquer quelqu'un C'est le confronter A sa responsabilité Et être impliqué C'est être concerné Serge Ginger Définit l'implication contrôlée Comme une attitude D'engagement délibérée Dans la relation thérapeutique Préconisée en gestalt Et supposant une exploitation Attentive du contre-transfert Dans l'intérêt du client Je suis ici moi-même Pleinement En tant que personne Entière et authentique Conscient de mes émotions Et sentiments actuels Et je n'y suis pas Pour moi-même Mais pour le client Avec qui je peux partager Une partie de mon ressenti Donc je suis ici moi-même En tant que personne Entière et authentique Conscient de mes émotions Et sentiments actuels Et je n'y suis pas Pour moi-même Mais pour le client Avec qui je peux partager Une partie de mon ressenti Jean-Paul Laplanche Gestalt-thérapeute Distinguerait la coexistence De deux types d'implications Alors on a l'implication contrôlée Délibérée Et l'implication intuitive Donc on va commencer Par l'implication contrôlée Délibérée Donc l'implication contrôlée Délibérée Avec laquelle je fais le choix Par exemple De dévoiler Quelques aspects de moi Ou le célèbre Je pense tout ce que je dis Et je ne dis pas Tout ce que je pense C'est-à-dire L'expression mesurée Du contre-transfert Du thérapeute Ensuite L'implication intuitive Qui serait une capacité A lâcher prise Afin de laisser émerger Vivre et parler son inconscient Dans l'intérêt du client En étant également capable De reprendre le contrôle Quand je le désire Celle-ci étant à utiliser Avec vigilance Car plus proche De la zone difficile A contrôler Pour Ludwig Biswanger L'engagement du thérapeute Est important Car c'est bien à deux Que quelque chose De radicalement nouveau Se crée Et le recours Actif au transfert N'est trop souvent Qu'un moyen D'occulter cette nouveauté Ces deux aspects De l'implication du thérapeute Serait à manier Au moment opportun De la séquence de travail Et à doser avec soin En fonction Par exemple De l'avancée de la thérapie De la personnalité du client De la stratégie Et des limites du thérapeute Etc Dans cette tradition De la gestaltérapie Où l'on parle D'implication contrôlée Serge Gingère Ajoute A propos du gestaltérapeute Il ne cherche pas davantage A éliminer le symptôme Qu'à l'ignorer Il se sent prêt A l'explorer avec son client Partageant cette aventure A deux Dans une relation Le thérapeute Ne dit pas Et ne montre pas Tout ce qu'il ressent Mais néanmoins Il l'exploite au maximum Et il partage Ce qui lui paraît utile A l'avancement de la thérapie Il s'agit en effet De filtrer attentivement L'expression De son contre-transfert Ces positionnements Nécessitent Une grande vigilance Une conscience claire Des enjeux en cours Tant chez le patient Que chez le thérapeute Ainsi qu'une analyse profonde Et longue Du psychothérapeute Et de la supervision régulière Le thérapeute Veillera à très bien Connaître son patient Son histoire personnelle Ses zones de fragilité Sa structure Entre parenthèses Pré-psychotique Etat limite Ou névrotique L'analyse constante De ce qui se déroule Dans l'ici et maintenant Dans l'entre-deux A la frontière contact Entre le patient Et le thérapeute Constitue une zone importante De la thérapie L'exploration De la relation réelle Entre le patient Et le thérapeute Conjuguée avec la relation Transférentielle Entre le patient Et le thérapeute J'ai sauté une ligne L'exploration L'exploration de la relation De la relation réelle Entre le patient Et le thérapeute Conjuguée avec la relation Transférentielle Va permettre l'élaboration De la relation Herméneutique Qui donnera du sens Et permettra au patient D'avancer sur son chemin En effet L'exploitation du vécu Du patient Pourra être Potentialisée Parce que nourrie Du partage éventuel Du ressenti personnel Du psychothérapeute Humaniste A partir de ce qui se passe Dans l'échange Patient-thérapeute Comme Harold Sears Nous l'a appris L'exploration Et l'exploitation Délibérée Du vécu Contre-transférentiel Du thérapeute Sont des outils Spécifiques Pour explorer Les zones inconscientes Les identifications Projectives employées Comme moyens de défense Et de croissance De l'adulte infant Harold Sears Psychanalyste américain Ayant travaillé Plus de 30 ans Avec des patients Psychotiques A très bien décrit Cette utilisation Du contre-transfert Au service du patient Nous avons vu Que dans cette posture Humaniste Le psychothérapeute Ne reste pas distant Ou muré Dans l'attitude Énigmatique De celui Qui est supposé savoir Afin de prévenir Toute aliénation Du patient Il évitera D'installer son patient Dans une névrose De transfert Qui lui ferait Revivre sa dépendance Infantile Très progressivement Les phénomènes Transférentiels Et contre-transférentiels Seront pointés Analysés Explorés Et exploités Pour favoriser L'autonomie Du patient Et favoriser Sa prise De responsabilité Nous savons Comme Lucien Israël Le disait Que boiter N'est pas péché Et que tout le monde N'est pas à même D'assumer d'emblée Toutes ses difficultés Nous pensons Que les individus Diffèrent les uns Des autres Par l'étendue Et la qualité De leur capacité A tenir compte De leurs états Psychiques Certains de nos patients Ont des problématiques Très archaïques Qui nécessiteront Une attention particulière Pendant de nombreuses années Ce qui va impliquer Des périodes De soutien thérapeutique Une alternance De frustration Et de gratification Jusqu'à ce que le patient Puisse se passer De son thérapeute C'est-à-dire De son tuteur Petit d Cas particulier De patients A problématiques Archaïques La distance Thérapeutique N'est jamais fixe Elle se doit D'être Sans arrêt Auto-évaluée Et réajustée En fonction De la dynamique De la relation Du type De personnalité Du patient En fonction Des messages Conceptuels Et affectifs Amenés par le patient La personne En grande souffrance Psychique Amène à foison Des messages Affectifs Comme des pleurs Des larmes Des sanglots Parfois des cris De la colère Et beaucoup de subjectivité Le thérapeute Recentrera l'échange A un niveau Plus conceptuel Où la description Des faits L'objectivité Les processus De pensée Auront plus de place Pour Vinicott Le rôle De l'analyste Doit varier Suivant le diagnostic Du patient Deux types Deux cas Semblent modifier Complètement L'attitude professionnelle Du thérapeute Les patients Avec tendance Antisociale Et les patients Qui ont besoin D'une régression Dans ce dernier cas La personne En souffrance psychique Est à la recherche D'une relation fusionnelle Symbiotique En recherche affective De maternage Avec retour Au stade D'adhésivité Vinicott ajoute L'analyste Est dans la position De la mère D'un enfant A naître Ou nouveau-né Donc l'analyste Est dans la position De la mère D'un enfant A naître Ou nouveau-né Éventuellement Il devra être capable De dire au malade Ce qu'il a mal supporté De sa part Mais il se peut Qu'une analyse N'en vienne jamais là L'expérience Satisfaisante Vécue dans le passé Par le patient Est peut-être Trop restreinte Pour qu'on puisse Travailler dessus Que se passe-t-il S'il n'y a pas De relation satisfaisante De la petite enfance Que puisse exploiter L'analyste Dans le transfert Il y a en effet Une énorme différence Entre les patients Qui ont eu Des expériences Précoces satisfaisantes Que l'on peut découvrir Dans le transfert Et ceux Dont les expériences Très précoces Ont été si déficientes Ou si distordues Que l'analyste Doit être le premier Dans la vie du malade A lui fournir Certains éléments D'un environnement Essentiel Accompagner son malade A grandir A repasser Tous les stades De la psychogenèse N'est pas forcément Lui faire plaisir Ni répondre A sa demande affective Ni l'agresser Non plus D'où la pirouette A rester entre Ces deux pôles Soit de maternage Où il accepte Fusion et régression Soit de rejet Dés affectivité Où il est trop loin Et fait surgir L'angoisse d'abandon La recherche constante Et claire D'un fonctionnement Harmonieux Va aider à éviter Les risques D'éclatement Ou de fusion Petite E Réflexion Face à ces pistes De gestion De la distance Thérapeutique Quelle position Choisir Cette fameuse Neutralité Bienveillante Bien comprise Une réserve Participante Et empathique Ou une implication Contrôlée Face à ces pistes de gestion de la distance thérapeutique, quelles positions choisir ? Cette fameuse neutralité bienveillante bien comprise, une réserve participante et empathique ou une implication contrôlée ? Notre position sera nuancée. Nous proposons de garder ces divers positionnements ou diverses postures, non pas en référence aux conseils ou dictates des écoles de psychanalyse ou de psychothérapie, mais bien en fonction de notre clinique, de nos connaissances théoriques enrichies au fil des années, de références multiples et bien entendu et surtout du narratif et du vécu corporel, émotionnel et cognitif de notre patient. En effet, nous aurons à nous ajuster constamment face au patient, en fonction de son type de personnalité, de son histoire clinique, de son contexte environnemental ainsi que du nôtre, de l'état psychique du patient, entre parenthèses son état émotionnel, son humeur, son stade de régression éventuel, du contrat moral de chacun, du niveau actuel du travail thérapeutique, de la demande de départ et du mandat accordé explicitement au thérapeute par le patient. Donc, Michel Delbrouck, il dit qu'il ne va pas s'en tenir à ce que disent les écoles, mais à son expérience directe avec le patient. Et donc, il dit, en effet, nous aurons à nous ajuster constamment face au patient, en fonction de son type de personnalité, de son histoire clinique, de son contexte environnemental ainsi que du nôtre, de l'état psychique du patient, du contrat moral de chacun, du niveau actuel de travail thérapeutique, de la demande de départ et du mandat accordé explicitement au thérapeute par le patient. « Peter Fonagy nous exhorte à exercer notre conscience autoréflexive, métacognitive et métaémotionnelle. » « Peter Fonagy nous exhorte à exercer notre conscience autoréflexive, métacognitive et métaémotionnelle. » La conscience autoréflexive est la capacité de réfléchir sur soi et sur les autres, sur nos ressentis émotionnels et ceux des autres. Cette capacité de se prendre comme objet de réflexion nous permet d'accéder à une position méta par rapport à ce que nous ressentons et pensons à propos de nous et de l'autre. Il s'agit d'un éveil à la conscience claire. Il s'agit de distinguer la fonction réflexive de la réflexion sur soi ou introspection. La réflexion sur soi se réfère à des états psychiques en termes de conscience ou rapport à soi. La fonction réflexive, au contraire, se définit par la capacité d'attribuer un sens au comportement et donc de le réguler activement. Elle est un processus automatique, inconscient plutôt que mis en œuvre de façon délibérée. La capacité du thérapeute à utiliser régulièrement cette fonction pour lui-même et en séance va rejaillir sur le patient et la question du sens pourra ainsi émerger. Donc là, on a une figure 7.14 avec deux flèches qui se croisent en X une vers le bas, une vers le haut Donc nous avons neutralité bienveillante réserve participante ou retrait chaleureux implication contrôlée subtile adéquation d'un retrait et d'un aller vers 5.2.3 Le devoir de réserve Le médecin, le thérapeute, l'avocat, le notaire se doivent de conserver un devoir de réserve Ils doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice, de leurs fonctions éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leur activité ou à leur capacité de les exercer donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de leur service Ils sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans leur rapport avec leurs collègues et subordonnés que dans leur rapport avec les usagers de leur service qu'ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination Dans ce cadre de travail, même si le soignant ne partage pas sa vie privée avec ses patients il ne répondra pas aux questions trop précises ou trop personnelles qu'il amènerait dans le domaine personnel ou privé Les réponses emmêleront le patient et lui-même dans des projections, des déductions, des hypothèses et des conclusions dont il ne pourrait débattre de manière égalitaire car ce n'est pas l'objectif Les données partagées risquent à bon ou à mauvais escient d'être survalorisées ou dénigrées en fonction de l'état de besoin et de nécessité du patient La symétrie des relations empêche une vraie authenticité et risque d'être mal comprise et mal contextualisée Ces informations privées ne pourraient que nuire aux deux Dans d'autres cas, la sincérité et l'authenticité du partage pourraient avoir un effet dynamisant sur le processus thérapeutique Notre simple humanité, la reconnaissance de nos imperfections et de nos erreurs peuvent permettre au patient de se vivre lui aussi comme un simple mortel perfectible Encore une fois, l'éthique voudrait que la décision de dire soit sous-tendue par la réponse à trois questions Ce que je vais dire va-t-il faire grandir le patient ? Va-t-il me faire grandir moi-même ? Va-t-il faire grandir la relation thérapeutique ? La réponse positive aux trois questions donnerait un sens au partage ponctuel de données plus personnelles Et là, on va arriver au point 6 du chapitre 7 La relation thérapeutique en psychothérapie Donc le point 6 qui est la notion d'engagement et de désengagement du thérapeute Et la lecture de ce point 6 se fera dans le fichier audio suivant